Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo importantissime, puisqu'on va parler économie, fair play financier, est-ce que le Barça pourra recruter de manière normale ou non en été, à quelle hauteur, etc. Mais juste avant, petit instant promotion, mon partenaire Mayo met en avant une promotion intéressante, donc des répliques de Mayo de très bonne qualité, donc vous avez l'occasion même d'en avoir certains gratuitement, donc n'hésitez pas à profiter de cette promotion exceptionnelle, tous les détails sont dans la description, profitez-en, et si vous avez d'éventuelles questions, n'hésitez pas à venir m'en poser sur les réseaux sociaux, Twitter ou encore Instagram. Allons-y pour la vidéo de l'après-midi, une vidéo économique, avec encore une fois des calculs effectués, avec évidemment, on va dire, des prévisions, d'autres qui ont été prévisibles, d'autres un peu moins, donc je vais tout vous expliquer. Alors, tout d'abord, de manière préambule, en préambule, comme d'habitude, on le rappelle, le FC Barcelone est soumis, comme les autres clubs de la Liga, au fair play financier espagnol. C'est quoi le fair play financier espagnol ? Eh bien, on prend tes revenus, on prend tes dettes, on prend toutes tes dépenses, et ensuite, on fixe pour chaque club une limite salariale. La limite salariale, elle, il ne faut pas la dépasser. Donc, par exemple, si elle est de 500 millions d'euros fixée par la Liga, eh bien, ta masse salariale, donc tous les salaires de toutes les sections du club, des coachs, plus les primes à la signature et les amortissements de transfert annuels, eh bien, ils ne doivent pas dépasser cette limite salariale fixée par la Liga. Donc ça, c'est importantissime de le rappeler en préambule. Ensuite, autre rappel, le FC Barcelone, il y a quelques saisons, avait une limite salariale négative suite aux pertes économiques. Donc le Barça a fait des deals économiques, etc., pour remonter la limite salariale. Cet été, enfin l'été dernier, la limite salariale était de 657 millions d'euros, ce qui nous a donc permis d'enregistrer Lewandowski, Rafinha, Koundé et diverses recrues. Néanmoins, le budget, par lequel se basait également cette limite salariale, eh bien, fixait par exemple une arrivée en quart de finale de Ligue des Champions, une arrivée finaliste de Supercopa minimum en Espagne, etc., etc. Il y avait pas mal de choses budgétées, les sponsoring prévus et tout. Le FC Barcelone, comme vous le savez, n'a pas réussi à obtenir certaines prévisions, comme l'arrivée en quart de finale de Ligue des Champions. Et donc, la limite salariale, en janvier, théoriquement, elle devait être revue à la baisse. Donc, on aurait été dans une situation de déficit de limite salariale. Néanmoins, le FC Barcelone, pour rester à cet équilibre, a dû faire partir Gérard Piqué, même fils de paille. Et évidemment, tout cela a permis d'arriver à l'équilibre. L'équilibre étant, en janvier, alors qu'on était à 657 millions d'euros en été, on a réussi à compenser tout cela et arriver, avec une limite salariale fin janvier, donc le 31 janvier, à 648 millions d'euros. Donc, le départ de Piqué, lui, avait déjà été comptabilisé, vu qu'il s'était déroulé juste avant, tout comme celui de Memphis. Donc, la limite salariale, en janvier, elle avait baissé, mais très légèrement. On avait réussi à compenser l'élimination en Ligue des Champions et tout se manque à gagner. Importantissime de le rappeler. Donc, la limite salariale, en janvier, 648 millions d'euros, on le rappelle. Néanmoins, comme l'été prochain, le FC Barcelone fait des travaux au Camp Nou, eh bien, les revenus du stade, l'année prochaine, vu qu'on va jouer à Montjuic, eh bien, ils seront beaucoup moins élevés. Donc, l'année prochaine, la limite salariale, à peu près, selon les sources de la Ligue 1 et du FC Barcelone, elle devrait être fixée aux alentours de 470 millions d'euros. Donc, l'objectif du FC Barcelone, c'était, en gros, de réussir à rester à cet équilibre. Donc, réussir de passer de 648 millions d'euros à 470 millions d'euros à l'équilibre. Et donc, pour cela, il faut faire des sacrifices. Baisser la masse salariale, vendre certains joueurs, etc., etc., pour arriver à ce fameux équilibre. Donc, un équilibre qui est quand même compliqué à trouver, mais possible. Donc, je vous ai mis quelques calculs, parce que le FC Barcelone, pour réussir à obtenir cet objectif de limite salariale à 470 millions d'euros, a déjà fait certaines choses. Donc, je vous ai tout précisé. Donc, par exemple, la prolongation de Bousquet, ce qui est très probable, elle va permettre à Barcelone d'avoir une masse salariale qui va diminuer de 41 millions d'euros, puisque cette saison, il touche 48 millions d'euros bruts, ce qui est énorme, mais il y avait des paiements différés. S'il prolonge, son salaire va passer de 48 à 7. Donc, 7 millions d'euros bruts, ce qui permet donc au FC Barcelone d'avoir quand même une économie de salaire de moins 41 millions d'euros, ce qui est intéressant. Griezmann, par exemple, suite à son départ acté à l'Atletico, encore cette saison, on avait 28 millions d'euros dans nos comptes. Et bien, cet amortissement annuel va disparaître l'été prochain. Jordi Alba, lui, il a également prévu une baisse de salaire. J'ai mis à peu près 10 millions d'euros. Trincao, qui est parti au Sporting Lisbonne, départ comme Griezmann, qui va être officialisé cet été, lui aussi va permettre à Barcelone d'avoir un amortissement annuel qui va disparaître de ses comptes. Néanmoins, tu vas récupérer, au début de l'été, les retours de prêts. Oumtiti, Clément Langlais, Serginho d'Est. Il y aura également certaines augmentations de salaire, puisque certains contrats, chaque année, ils gagnent un petit peu d'argent, comme Lewandowski, Koundé, etc. Tout cela, ça fait des augmentations. Augmentation, donc, de ta masse salariale. De l'autre côté, tu compenses avec la baisse de salaire de Busquets, etc. J'ai mis dans ces calculs l'arrivée de Lionel Messi. On connaît le salaire environ que Messi touchera, d'Ilkay Gundogan et d'Ingo Martinez, qui sont pour l'instant les trois très probables recrues du Barça. En ajoutant aussi les augmentations de salaire de Gavi et de Ronald Araujo, parce que leurs contrats seront officiellement homologués l'été prochain. Donc, tout cela, ça va te donner une masse salariale qui va plus ou moins augmenter ou diminuer, selon les arrivées et les départs. J'ai également ajouté, par rapport à la limite salariale fixée au 31 janvier 2023, il y a eu, évidemment, la Supercopa qu'on a gagnée, alors que dans le budget, nous avions prévu une arrivée en finale. Eh bien, comme on l'a gagnée, il y a eu 4 millions d'euros supplémentaires de limite salariale de gagnée. Pareil pour l'Europa League. Bon, on n'a pas fait un parcours très long, mais avec les gains Europa League plus du stade, on a gagné 4 millions d'euros supplémentaires par rapport à ce qui était prévu en janvier. Vu qu'on a été éliminé en Ligue des Champions, eh bien, ça a été très rapide de pouvoir calculer cela. Ensuite, les sponsorings. Laporta a rappelé que cette saison, alors qu'on avait budgeté 189 millions d'euros, nous allions arriver à à peu près 220 millions d'euros. Bon, il y a eu des sponsorings depuis qui ont été signés de manière supplémentaire, donc on a calculé environ 30 millions d'euros supplémentaires de sponsoring par rapport à ce qui était prévu. Donc, en plus des sponsorings amenés par Messi, on parle de 30 millions d'euros également, plus le match amical au Japon qui est prévu en fin de saison de la Liga pour 5 millions d'euros, sachant qu'un autre match amical pourrait être également prévu, mais pour l'instant, je n'en parle pas parce que je ne suis pas sûr. Donc, tout cela, ça te donne des chiffres. Et en gros, avec tous ces calculs, en été, avec tous les retours de prêts que nous aurons, eh bien, la limite salariale qui était de 648 millions d'euros, ce qui est quand même énorme, eh bien, on devrait être aux alentours de 588, ce qui reste beaucoup, puisque l'objectif étant de 470 environ. Donc, il y a 120 millions d'euros à peu près à trouver à partir du début de l'été. On parle beaucoup des 200 millions d'euros, mais avec tous les arrivées-départs que je vous ai mis à gauche, les baisses de salaire, etc., il manquera aux alentours de 120 millions d'euros. Ces 120 millions d'euros, je n'ai pas calculé encore les départs. Et donc, je vous ai mis à l'écran quelques départs éventuels qui sont probables, comme Clément Langlais, qui a un amortissement annuel qui sera économisé, tout comme un salaire, parce que, je rappelle, cette saison, il était prêté à Tottenham, donc il y avait la majorité du salaire qui a été pris en compte par le club anglais. Mais donc, s'il repart, eh bien, tu aurais quand même une baisse de salaire importante dans ta limite salariale, dans ta masse salariale de l'été. Tout comme Sergino d'Est ou Mtiti. Juste pour ces trois noms, j'ai calculé à peu près 43 millions d'euros de gains, ce qui te permettrait donc encore 75 millions d'euros de différence entre la limite salariale et la masse salariale. Donc, pour arriver à l'équilibre, je vous ai noté qu'il faudra encore des plus-values comptables de certains transferts en plus, et également des économies. Parce que quand tu vends un joueur, par exemple, je ne sais pas, tu vends un caissier, eh bien, tu vas économiser le salaire annuel. Donc là, il gagne 12 millions d'euros brut annuel. Et si, par exemple, tu le vends à 30 millions d'euros, eh bien, ça fait des plus-values comptables de 30 millions d'euros puisqu'il est arrivé libre. Donc, ça te ferait 30 de la plus-value comptable plus 12 de l'économie de salaire. Donc, ça ferait pour caissier 42. Donc, tu te rapprocherais des 75 millions d'euros. C'est pour vous montrer qu'avec juste l'anglais d'est ou m'titi, t'économiserais déjà pas mal, mais il te manquerait 75. Et par exemple, un départ de caissier ou d'un autre joueur qui est quasiment amorti ou déjà amorti, eh bien, tout cela, ça va te permettre quand même de te rapprocher de l'équilibre fixé à 470 millions d'euros, alors que je vous ai déjà comptabilisé les arrivées de Messi, Gundogan ou encore Inigo Martinez. Donc, pour moi, l'été prochain, avec quelques départs que je vous ai déjà notés, l'anglais d'est ou m'titi, si tu ajoutes l'argent que pourrait t'apporter, par exemple, un taux d'hibo puisque tu as 20% à la revente ou d'autres joueurs dont tu détiens quelques pourcentages, si tu ajoutes quelques ventes de certains joueurs, parce que, selon le plan de la Liga, le FC Barcelone prévoit deux départs importants. Donc, si tu vends deux joueurs importants déjà amortis, je ne sais pas, un caissier, par exemple, ou encore un Ferran ou un Honsu, même si Ferran, lui, il lui reste beaucoup à amortir, tu auras des pertes économiques probables, mais tu auras une économie de salaire, même si elle n'est pas énorme. Même si je pense que Ferran, ce ne sera pas le premier que le club voudra faire partir pour le faire-plan financier. Contrairement à Honsu Fati, qui est amorti puisqu'il a été formé au club. Donc, tout le reste, ce serait de la plus-value comptable. Donc, tout cela me démontre, en gros, qu'en été, malgré les arrivées des trois joueurs que je vous ai cités, l'homologation des contrats, avec certains départs, un ou deux, tu pourras arriver à l'équilibre. Et donc, si tu veux continuer à te renforcer en été, eh bien, tu pourras continuer, évidemment, à faire partir certains joueurs en plus, puisque cela dépendra également de tout ce que le Barça réussira à faire. Si, par exemple, en été, on arrive à l'équilibre, et que, par exemple, tu fais un départ supplémentaire avec une plus-value, je ne sais pas, de 40 millions d'euros, eh bien, tu seras soumis au 1 pour 1. Donc, par exemple, 40 millions d'euros de plus-value, tu pourras réinvestir 40 millions d'euros sur le Mercato, mais 40 millions d'euros sur le Mercato, c'est énorme, parce que si tu achètes un joueur à 100 millions d'euros pour un contrat de 5 ans, eh bien, l'amortissement annuel, il est de 20 millions d'euros, et donc, pour le salaire annuel, il te restera 20 millions d'euros par an pour le joueur, pour arriver à ses 40 millions d'euros. Donc, en gros, si tu réussis à arriver à l'équilibre au 1 pour 1, comme je vous ai dit, si tu veux signer un top joueur à 100 millions d'euros, même si je ne pense pas que ça se fera, eh bien, tu pourras, juste avec un départ d'un joueur qui t'apporte 40 millions d'euros en plus-value, eh bien, signer un joueur à 100 millions d'euros. C'est pour vous montrer que le Barça pourra faire beaucoup de choses en été s'il réussit à faire tout ce que je vous ai démontré sur les petits écrits que je vous ai mis sous ce tableau où je vous ai mis la limite salariale et l'évolution de la masse salariale. Évidemment, le Barça, puisqu'il dépasse encore, enfin, qu'il dépassera en été la limite salariale fixée par le championnat d'Espagne, il sera soumis à cette fameuse règle du 1 pour 2,5. Donc, si tu veux, par exemple, investir pour 1 million d'euros, il faudra que tu économises 2,5 millions d'euros en préambule. Mais moi, je ne vous ai pas parlé de ça parce que l'objectif du FC Barcelone, c'est de ne pas être soumis à cette règle et d'être soumis au 1 pour 1. Et pour être soumis au 1 pour 1, comme je vous ai dit, il faudra des départs. Et comme je vous l'ai dit, avec les départs déjà notés, quelques départs en plus, tu arriveras à ce fameux équilibre qui te permettra de prendre tous les joueurs cités, homologuer Gavi Aragho et en plus de cela, attaquer en plus des joueurs supplémentaires si tu réussis à faire certains départs en plus. Enfin bref, j'espère que la vidéo aura été suffisamment comprise. Si vous n'avez pas compris certains points, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.